Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de l'orbite. Pour cela nous adopterons le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive dans laquelle nous allons décrire la forme, l'orientation et la mensuration, la constitution. Après cela, on va aborder la vascularisation de l'orbite et finir par une conclusion. La cavité orbitaire abrite l'œil et ses annexes. Les orbites sont deux cavités à la forme d'une pyramide quadrangulaire, chacun présente quatre parois, quatre bords une base et un sommet. Les deux orbites sont situées de chaque côté de la racine du nez, entre les os du crâne et ceux de la face. Chaque orbite est constituée par un ensemble d'os de voisinage qui sont au nombre de sept à savoir l'os frontal, malère, maxillaire, sphénoïdale, ethmoïdale, lacrymale, et l'os palatin. Maintenant, on va décrire la forme de l'orbite. Il est triangulaire à la coupe, à base antérieure et à sommet postérieur, apex. La base est circonscrite par le rebord orbitaire en avant et présente à décrire quatre parois. supérieure ou toits de l'orbite, inférieure ou planchers de l'orbite, interne, externe. Elle présente aussi quatre angles, quatre rebords orbitaires, une base et un sommet. Concernant l'orientation et la mensuration, dans le sens antéro-postérieur, la profondeur de l'orbite est de 45 mm en moyenne. L'orifice antérieur ou basse de l'orbite mesure 40 mm de large pour 35 mm de haut. La distance séparant les deux orbites ou espaces intercantales est de 27 à 33 mm. Le volume de la cavité orbitaire est estimé en moyenne à 26 à 28 cm3. Maintenant, on va décrire les constituants de l'orbite. L'orbite est formée de quatre parois orbitaires qui sont recouvertes en dedans par une couche fibreuse appelée la périorbite. La paroi supérieure, formée par la portion horizontale de l'os frontal et la petite aile du sphénoïde. La paroi orbitaire externe, formée du processus orbitaire de l'os frontal, la grande aile du sphénoïde et l'os cigomatique. La paroi interne, formée la lame orbitaire de l'ethmoïde, l'os lacrymal et l'os sumaxillaire. Le plancher orbitaire ou paroi inférieure, formée par le processus orbitaire de l'os palatin, la face orbitaire du susmaxillaire et la face orbitaire de l'os cigomatique. L'orbite est formée aussi de la base qui est quadrangulaire, le sommet ou apex orbitaire et les orifices de l'orbite. La paroi supérieure est constituée de deux os, l'os frontal en avant et la petite aile du sphénoïde en arrière. Elle présente aussi à décrire deux éléments. Au niveau de son angle entérolatéral, la faussette de la glande lacrymale. Au niveau de son angle entéromédial, la faussette trochléaire. Cette paroi a la forme d'un triangle à base antérieure. La paroi orbitaire latérale est formée de deux éléments disposés d'avant en arrière. En avant, il s'agit de l'os cigomatique ou l'os malaire. En arrière, elle est constituée de la grande aile du sphénoïde. C'est la paroi la plus solide de l'orbite. En arrière et un peu en dessous de la suture frontomalaire, on trouve le tubercule de Wittnall qui donne insertion au ligament palpébral externe. La paroi médiale est constituée de trois éléments disposés d'avant en arrière. Le processus frontal de l'os maxillaire. L'os lacrymale. La lame orbitaire de l'os éthmoïdale. Au niveau de cette face, on peut aussi voir le canal ou sillon lacrymale délimité par deux crêtes. La crête lacrymale antérieure. La crête lacrymale postérieure. Ce sillon lacrymale mène vers l'orifice supérieur lacrymonasal. Cette paroi médiale est mince et fragile, ce qui explique la possibilité de complications orbitaires en cas de sinusite hétmoïdale. La paroi inférieure, elle, est constituée de trois os. Os cigomatique ou os malaire. Os maxillaire. Le processus orbitaire de l'os palatin. Cette face présente aussi à décrire, le sillon infra-orbitaire qui se prolonge par le canal infra-orbitaire puis le foramen infra-orbitaire, laisse passer les vaisseaux infra-orbitaires. Elle est en rapport avec le sinus maxillaire en bas. Après avoir décrit les quatre parois, on va passer maintenant à la base de l'orbite. La base de l'orbite est circonscrite par les rebords orbitaires. Le rebord orbitaire supérieur est constitué par le frontal. Le rebord orbitaire supérieur est constitué par le frontal. Le rebord orbitaire externe est formé par deux os. En haut, l'apophyse orbitaire externe du frontal. En bas, le bord antéro supérieur du malaire. Le rebord orbitaire inférieur est formé en dehors par le malaire et en dedans par l'apophyse pyramidale du maxillaire supérieur. Cette base a la forme d'un anneau de clé-quart. Son bord supérieur va se prolonger par la crête lacrymale postérieure. Son bord inférieur va se prolonger par la crête lacrymale antérieure. Ensuite, le sommet ou l'apexe orbitaire, qui répond à l'extrémité interne de la fissure orbitaire supérieure. En dedans de la fissure orbitaire supérieure se trouve l'orifice du canal optique, formé par la face orbitaire rectangulaire du corps du sphénoïde. Deux orifices s'ouvrant dans la cavité crânienne. Un trou hétmoïdal antérieur et un trou hétmoïdal postérieur. Passons maintenant aux orifices de l'orbite. Parmi ces orifices, on cite le canal optique est un orifice ovalaire creusé dans la base de la petite aile du sphénoïde. Le trou optique représente l'orifice antérieur du canal optique, qui fait communiquer l'étage antérieur de la base du crâne et l'orbite. Il livre passage au nerf optique et à l'artère ophtalmique. La fissure orbitaire supérieure a une forme de massue à grosse extrémité inférieure et interne. La fissure orbitaire supérieure ou fente sphénoïdale est dessinée entre la petite et la grande aile du sphénoïde. Ensuite, la fissure orbitaire inférieure, qui fait communiquer l'orbite avec la fosse ptérygopalatine. Enfin, les trous hétmoïdaux antérieurs et postérieurs, qui livrent passage aux artères et aux nerfs hétmoïdaux, le nerf antérieur et le nerf postérieur. Concernant la vascularisation de l'orbite, elle est assurée par deux systèmes artériels. Le système carotidien interne par l'artère ophtalmique. Le système carotidien externe par l'artère infraorbitaire. L'artère ophtalmique prend en charge la quasi-totalité de l'apport artériel. Quant au retour veineux, il est assuré par les veines ophtalmiques. Revenons maintenant à l'artère ophtalmique. Celle-ci est une branche collatérale de l'artère carotide interne, née dans la cavité crânienne. Elle pénètre dans l'orbite par le canal optique et donne de nombreuses branches collatérales destinées aux globes oculaires et aux annexes. L'artère ophtalmique présente trois segments. intracrânien, intracanalère et intraorbitaire. L'artère ophtalmique naît de la face entéromédiale de l'artère carotide interne. Elle présente, comme on a déjà mentionné, un trajet intracrânien, puis intracanalaires et intraorbitaires. Ces branches collatérales sont nombreuses. L'artère centrale de la rétine. Les artères du nerf optique. Les artères ciliaires postérieures. L'artère lacrymale. L'artère supraorbitaire. Les artères ethmoïdales. Les artères musculaires. Les artères palpébrales. L'artère ophtalmique se termine par deux branches, l'artère angulaire et l'artère frontale. Toujours dans la vascularisation artérielle de l'orbite, le système carotidien externe assure la vascularisation à travers. L'artère infraorbitaire qui naît de l'artère maxillaire. Son trajet est intraorbitaire. Elle chemine dans le canal puis la gouttière sous-orbitaire. Elle est destinée à vasculariser la région de l'orifice supérieur du canal lacrymonasal. Ensuite, l'artère méningo-lacrymale, qui naît de l'artère méningée moyenne, et pénètre dans la cavité orbitaire par la paroi latérale. Le retour veineux du contenu orbitaire est assuré par deux veines. La veine ophtalmique supérieure formée de deux racines, supérieure, issue des veines frontales. Inférieure issue de la veine angulaire. Et la veine ophtalmique inférieure issue des veines musculaires. Les veines ophtalmiques contractent des anastomoses larges avec les veines des fosses nasales, les plexus ptérygoïdiens et les veines de la face. En guise de conclusion, la connaissance de l'anatomie est essentielle pour l'examen clinique, radiologique, et la borde chirurgicale, en cas de fractures orbitaires ou pathologies intra-orbitaires, à savoir les tumeurs. Les fractures orbitaires peuvent intéresser les bords orbitaires et ou les parois orbitaires. Les fractures du plancher peuvent s'accompagner d'incarcération du muscle droit inférieur, entraînant d'hyplopies avec limitation du regard vers le haut, mieux analysées par test de Lancaster. vers le plus important de la plancherie au premier jour, la suite de la plancherie à c'est de l'utiliser. Et ce qui se fait, qui n'est pas le plus important de la plancher de la plancherie. Après unحé, La plancherie est intermédie.